C'est un livre qui a été écrit à Kyoto, lors d'une résidence à la Villa Kujoyama, enfin écrit majoritairement à Kyoto, même s'il avait été un petit peu commencé ailleurs, d'ailleurs sur une autre île que celle du Japon, puisque le Japon est un ensemble d'îles. Et donc la Villa Kujoyama, c'est un endroit assez magique, une résidence d'artistes, comme il y en a en fait trois, maintenant quatre, qui dépendent de l'Institut français. Et cela m'a permis effectivement de rencontrer pour la première fois la culture japonaise, que je ne connaissais pas du tout en réalité, mais vers laquelle j'avais, j'ai envie de dire presque comme tout français, parce qu'il me semble qu'on a pas mal d'affinités avec le Japon, une sorte d'appétence. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce livre, à ce qu'il pouvait être, à ce qu'il devait être, au cadre en fait dans lequel il se situait tout naturellement, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose de l'ordre de cette culture japonaise que j'avais appréhendée par la littérature, par des films, mais que je ne connaissais pas en profondeur. Et en fait, effectivement, une fois arrivé là-bas, je me suis dit, mais cette évidence, c'est bien là. Et le livre est venu aussi de cette confrontation à la fois avec le Japon, avec la nature japonaise, et avec les Japonais eux-mêmes, dans leur silence en particulier, dans leur manière d'appréhender les objets, de considérer toutes choses comme de belles choses, ou qui pouvaient l'être. L'une des manières dont le Japon s'est imposé à moi, qui était déjà envisagée dès le début, qui m'avait fait aussi désirer cette résidence, c'est le bambou, la présence du bambou, qui est en fait un des personnages, voire peut-être le personnage principal du roman. Parce que le bambou a ce côté magique, cette faculté de s'étirer vers le ciel pour aller chercher la lumière, et puis à chaque fois de fonctionner par bloc de vide, en fait. Entre deux nœuds, il y a du vide. Et j'aimais bien cette idée de capsule de vide, comme il y a des capsules de silence, cette manière d'être, justement, de pousser par à coup, en reposant sur du vide et sur du silence. On m'a beaucoup parlé de ce livre comme étant un poème narratif. Je ne suis pas complètement sûr de savoir ce que c'est, même si c'est aussi un peu ma profession, par ailleurs, comme je suis professeur. Malgré tout, je n'ai pas choisi la forme au départ. En fait, je pense que la plupart des écrivains se font de même. On commence par rentrer dans l'écriture et c'est la forme qui s'impose petit à petit. Ce qui est certain, c'est que c'est une forme de narration qui raconte plus ou moins l'histoire d'un homme qui est sur une île au milieu d'un lac. Et que la confrontation à l'environnement naturel, à la solitude, à tout ce qu'il y a autour de lui, amène effectivement une forme de contemplation, de méditation, qui donne ce qu'on, dans les retours que j'ai pu avoir, ce qu'on a effectivement qualifié comme un poème narratif. Mais en réalité, peut-être qu'il n'y a pas de forme, en fait, et que c'est la forme de ses émotions qui est prise en compte par l'écriture. Il s'agit d'un livre en partie sur la solitude, sur une solitude que le personnage choisit, assume en tout cas en tant que tel, puisqu'il est sur une île, au milieu d'un lac, au milieu des montagnes, sans aucun environnement humain proche, tout au moins, même si l'on peut deviner des présences dont on ne sait pas très bien quelle est la nature. Et en un sens, ce livre, c'est aussi pour moi une sorte d'image de ce que c'est que l'écriture, c'est-à-dire une expérience solitaire, de plonger en soi-même, et par cette plongée en soi-même, d'essayer de se raccrocher, malgré tout, à une certaine présence au monde et certaines présences du monde. Donc c'est effectivement un livre sur la solitude, et en même temps un livre sur la solitude qui ne peut jamais être complètement vécu. Parce qu'en réalité, le livre est venu d'une sorte de vision de cet homme sur cette île, profitant du silence, écoutant la nature, dans une forme de plénitude, finalement, mais qui tout d'un coup était arraché à cette plénitude par des sons qui venaient de l'autre côté du lac. Comme si une menace se faisait tout d'un coup, surgissait de l'autre côté du lac, avec un ponton qui, de manière un peu magique, puisque aucune présence humaine ou animale n'était effective, avançait vers lui comme pour le menacer. Donc il y a à la fois ce désir de solitude, ce goût de la solitude, en tout cas ce désir de l'expérimenter, puisque évidemment une solitude choisie n'est pas une solitude imposée, qui est abominable, mais en même temps une menace contre cette solitude qui a été présente dès le début, en réalité.